Il y a un autre sujet qui concerne les commerçants qui sont dans l'incertitude. Les bailleurs sociaux dans un certain nombre de villes ont suspendu le paiement des loyers au deuxième trimestre pour ces commerçants qui se trouvent en bas de HLM par exemple. Il y en a 6800 à Paris par exemple. Est-ce que ces loyers qui ont été suspendus, devront-ils les payer ? Est-ce que ce sera annulé ? Comment ça va se passer pour eux ? Moi j'en appelle à la responsabilité de tous ces bailleurs sociaux. Quand vous êtes un commerçant en bas d'immeuble et que vous n'avez absolument eu aucune activité parce que votre commerce était fermé, évidemment qu'il faut trouver une souplesse et évidemment qu'il faut que les bailleurs sociaux jouent ce rôle de responsabilité dans bailleurs sociaux. Il y a le mot social. Et ce que je dis là, ce ne sont pas que des mots. Donc concrètement, annule ses loyers. Annule, reporte, en tout cas trouve les solutions. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, c'est du cas par cas. Dès lors que les personnes n'auront pas la possibilité de les payer, il ne faut pas que ce soit juste un étalement. Il faut que ce soit une annulation de manière évidente. Mais ce ne sont pas que des mots face à ça. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que ministre du logement ? Je me suis assuré que les bailleurs sociaux puissent avoir de nouvelles façons de financer leur activité. Et donc avec ceux qui les financent, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et consignations, on a mis en place une ligne de trésorerie de 2 milliards d'euros et un dispositif de 1 milliard d'euros. Bref, un paquet de 3 milliards d'euros pour accompagner les bailleurs sociaux et leur permettre de donner ces solutions individualisées, ces moratoires, ces annulations, ces étalements de loyers. Je crois que c'est très important là aussi parce que les bailleurs sociaux, c'est des millions de personnes et également, vous avez raison de le dire, des dizaines de milliers de commerces. Julien Denormais.